Nous allons voir ensemble comment faire une vidéo à partir d'un modèle dans Navisbox. Alors pour faire une vidéo, vous avez deux possibilités. Vous pouvez créer une animation, donc vous lancez un record d'animation et lorsque vous bougez la souris, lorsque vous zoomez, comme ceci, et bien il va mémoriser tous ces mouvements que vous allez pouvoir rejoindre. Vous voyez ? Alors ça a un avantage, c'est que c'est rapide. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est saccadé. En fait, c'est saccadé en fonction des mouvements de masse oubli. Donc une façon beaucoup plus sympathique de créer ce genre d'animation, on va détruire celle qu'on vient de faire. Et bien, c'est de créer tout simplement des points de vue. Alors je vais créer un point de vue, comme ceci. Voilà. Je vais ensuite créer un point de vue un peu plus rapproché. Parce que l'idée, c'est de partir d'une vue extérieure de l'usine, puis de rentrer dans l'usine. Je vais créer un autre point de vue pour lequel je suis près de la porte d'entrée. Voilà. Et je vais créer un point de vue à l'intérieur de l'usine. Comme ceci. Et on va se tourner. On va aller au niveau de la ligne de production. Comme ceci. Voilà. Et on va mémoriser ce point de vue. Donc j'ai tous mes points de vue. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est utiliser ces points de vue pour les mettre dans une animation. Donc là, cette animation que je viens de créer, je vais récupérer les différents points de vue. Et je vais tout simplement les glisser dans l'animation. Et maintenant, si je vais dans l'outil d'animation de Navisports, on peut voir les différentes animations que j'ai pu réaliser. Et je vais maintenant jouer l'animation. Et vous allez voir qu'il va jouer la translation vers, alors j'accélère un petit peu, vers mes différents points de vue. Alors on peut moduler un petit peu les vitesses. Donc là, on voit que la vitesse de translation pour aller de ce point de vue là à ce point de vue là est un peu trop lente. Donc en allant dans les options, on peut changer ici la vitesse linéaire. On va lui mettre du 25. Maintenant, on va rejouer cette translation. Alors on va, voilà, pour mémoriser, on va se remettre comme ceci. Voilà, on voit que ça, ça va beaucoup plus vite maintenant. Pareil pour le point de vue numéro 2, on va pouvoir augmenter sa vitesse. Donc toujours en allant dans l'édition. Lui aussi, on va l'augmenter. Peut-être que celui-ci, on va l'augmenter mais moins vite. On va lui mettre du 15. Voilà. Et on va déjà jouer cette animation. pour visualiser le résultat. Très bien. Donc là, on a une vitesse qui est correcte. Et voilà. Donc, il semblerait que mon animation soit correcte. Je peux peut-être ajouter un dernier point de vue. Je vais me retourner pour finalement regarder la chaîne comme ceci. Voilà. Je reviens ici. Je peux carrément créer un point de vue. Ce point de vue est là. Je vais le renommer. Je vais le renommer en 6 pour éviter qu'il vienne écraser ma première animation. et je vais le rajouter ici. Voilà. Donc, on va regarder le résultat. Je peux accélérer. Je peux arriver un peu plus vite. Très bien. Et maintenant, je vais exporter cette animation. Au niveau des paramètres, on a le choix de la source. Donc, on va choisir l'animation en cours. Mais on peut choisir des animations issues de scènes avec éventuellement des mouvements d'objets, de machines, de convoyeurs, etc. Ou timeliner, ce qui va nous permettre aussi de montrer une planification d'un projet. Donc là, on va choisir l'animation en cours. Pour le rendu, on reste sur une image simple. Mais on peut aussi choisir un rendu réaliste, Autodesk. Et on va choisir une génération de vidéos AVI avec... Donc, on a plusieurs possibilités. Moi, je vais choisir Microsoft Video 1 avec une compression maximum à 100%. Au niveau de la taille, on utilise la vue en cours avec 25 images par seconde. Et c'est parti. On va sauvegarder en tant qu'animation numéro 3. Et vous pouvez voir que la création de la vidéo est relativement rapide. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada